bonsoir bienvenue pour ce facebook live où on va parler d'origine émotionnelle des maladies donc en fait pour celles et ceux qui ne le savent pas encore j'organise des sessions de formation sur l'origine émotionnelle des maladies c'est comprendre comment se mettre en place les pathologies et comment on peut faire pour déprogrammer une maladie puisque en fait une maladie ce n'est ni plus ni moins qu'une réaction que l'on va observer dans le corps physique suite à un stimuli et généralement ce stimuli en fait c'est une contrariété c'est un stress une colère et donc en fait la semaine dernière je vous avais posé des petites questions concernant 4 5 pathologies là que j'avais cité et donc comme je voulais dit tout à l'heure j'ai fait vite fait une petite vidéo au cabinet pour vous annoncer que c'était des conflits en rapport avec le territoire bonsoir marine bonsoir sabine en fait le sujet des territoires c'est énorme pour nous les humains c'est à dire que il ya plein de situations qui peuvent faire qu'on sent qu'on va sentir et qu'on sent une contrariété en territoire et après c'est toujours la même chose c'est soit j'en ai conscience de ce conflit territoire et à ce moment là il ya peut-être qu'il aura beaucoup moins d'impact sur ma santé et par contre si je n'en ai pas conscience et si je ne fais rien pour libérer les non-dits émotionnel et bien la probabilité pour que ça agisse au bout d'un moment sur le corps physique bien du coup elle devient très importante donc c'est de ça dont on va parler ce soir et puis avant je voudrais faire un peu de pub au cas vous le voyez à l'envers mais c'est facile à comprendre c'est la revue une nexus de ce mois ci donc c'est en fait cette revue est très intéressante parce que c'est une revue c'est une revue indépendante c'est à dire que il ne touche strictement aucune subvention de l'état il ya aucune publicité à l'intérieur donc en fait il n'y a aucun entre guillemets conflit d'intérêt il n'y a aucune possibilité c'est à que ces gens là basse et soit on leur fait confiance mais on sait qu'il ne touche pas de l'argent en particulier de gros groupes financiers de laboratoires pharmaceutiques de l'état etc etc pour dire bah écoutez si vous dites pas ça on arrête de vous filer du fric non c'est eux ce sont les personnes abonnées comme moi qui de par l'argent qu'on leur donne tous les mois bien en fait font que la revue existe il ya très très peu de revues libres comme nexus en france j'en ai quasiment pas elles ont toutes forcément un fonctionnement grâce à de la publicité et aussi aux subventions de l'état mais qu'est ce qu'on lit dans cette magnifique revue alors comme vous le savez l'état français c'est à que les taxes que vous payez les impôts vous payez mais surtout les taxes que vous payez en fait et bien ce sont l'argent que récupère l'état et qui permet à l'état d'avoir un fonctionnement notamment pour les fonctions régaliennes et les fonctions régaliennes ce sont les vraiment les fonctions primaires pour que l'état doit répondre pour ses citoyens et parmi les fonctions et bien c'est la santé comme vous le savez et bien depuis des années étant donné qu'il n'y a plus de caisse dans l'argent de l'état et bien en fait on embauche de moins en moins de personnels soignants donc vous le savez l'état français n'a pas d'argent en fait pour construire des hôpitaux et embaucher des infirmières des médecins des aides-soignants et tout le personnel logistique qu'il ya dans un hôpital savoir qu'à nantes en fait le deuxième plus gros employeur de l'agglomération nantaise donc du département c'est l'hôpital c'est le chu le premier c'est la mairie de nantes oui il est besoin de beaucoup de personnes pour faire tourner la mairie de nantes de toute évidence et donc là ce qui est bien c'est que dans la revue nexus c'est bien il se pose des questions qui mène des enquêtes et puis à un moment on apprend que un médecin aujourd'hui s'il fait beaucoup de vaccination dans sa matinée et bien peut gagner jusqu'à 3000 euros en quatre heures de travail c'est à dire que là c'est la sécurité sociale qui rembourse un vaccin et après je vous laisse aller voir les conclusions du docteur out sur les effets du vaccin en fait les chiffres montrent que plus il ya de vacciner plus il ya de cas positifs c'est génial non voilà je voulais juste vous parler de la revue nexus et puis de et bien en fait ça fait partie des revues qui peut vous donner une vision un peu différente de celle que les médias français peuvent vous transmettre tous les jours ça c'était en aparté donc si je reviens à l'origine émotionnelle des maladies c'est un sujet qui est passionnant donc je fais une formation là dessus c'est une formation qui se déroule en trois week-ends à partir de mars donc un week-end en mars un week-end en avril un week-end en mai vous avez toutes les dates et les modalités sur mon site internet vous c'est vous pourrez faire qui va là il ya ça apparaît en fait sur le chat les différents les différents liens pour les sur mon site par exemple et donc durant cette formation et bien on verra en partie le sujet dont je vais parler ce soir c'est à dire les conflits de territoires parce que comme je voulais citer ce soit infarctus du myocarde le cystite bronchite et puis je sais plus quelle pathologie j'avais mis mais je vais vous en citer d'autres et bien en fait tout ça l'origine émotionnelle qui va créer ce genre de de pathologie et bien bonsoir marine et bien ce sont des conflits de territoires qu'est ce qu'un conflit de territoires et bien en fait je vous ai posé une question je vous ai mis un petit peu sur la piste c'est à partir du moment où vous vous posez vous êtes amené à vous poser la question sur est ce que j'ai toute ma place est ce que là on n'a pas pris ma place est ce que quelque part on n'a pas pris une partie de ma place est ce que j'avais toute ma place dans la relation dans est ce que j'ai ce que j'avais toute ma place dans la société dans laquelle je travaillais est ce qu'on n'a pas cherché à m'évincer de ma place à me remplacer et bien en fait déjà ça peut vous mettre vraiment la puce à l'oreille pour vous dire tiens est ce que je suis pas est ce que j'ai pas est ce que je n'ai pas vécu un conflit de territoires est ce que je ne suis pas en train de vivre un conflit de territoires et ça peut même venir de vous même là tout à l'heure j'ai fait une sorte c'est une personne en fait par rapport à des problèmes d'asthme et en fait ce qui s'est passé c'est que son conflit de territoires de trouver sa place n'est pas venu de l'extérieur directement c'est à dire qu'elle a vécu un conflit dans sa famille où elle s'est sentie impuissante et pas à sa place c'est elle même qui ne s'est pas senti à sa place un auto jugement qu'elle a eu et c'est ce qui va avoir conditionné sa bronchite alors il n'y a pas sa bronchite son asthme en fait il ya deux types d'asthme il ya un asthme laryngé qui est plus au niveau de la gorge et c'est un asthme bronchique et donc en fait ce qui se passe c'est que les bronches et bien ce sont c'est ce sont des organes qui nous permettent de faire les échanges avec l'air extérieur pour qu'on ait de l'oxygène et lorsqu'une personne va faire une bronchite par exemple eh bien on va être sur un conflit qui va pas avoir la même tonalité que celui de l'asthme mais on va être sur la même chose c'est conflit de territoire par rapport à l'asthme c'est perte de territoire vraiment un conflit de sentiment de perte de territoire là cette personne et bien c'est ce qu'elle a vraiment ressenti c'est à dire qu'elle s'est tellement sentie impuissante et bien que pour elle elle s'est dit je n'ai j'ai peur de ne pas avoir ma place ici c'est à dire que comme si l'événement choquant était tellement intense tellement violent pour elle et ce n'est pas elle qui l'avait vécu directement en fait c'est sa fille qui a perdu un enfant mais elle s'est sentie tellement pas à sa place là dedans parce qu'elle était impuissante elle ne pouvait rien faire elle ne pouvait rien faire qu'elle s'est quasiment elle même exclue de cette place qu'elle qu'elle pouvait avoir elle a eu une énorme peur là dessus et puis quelqu'un qui va faire une bronchite en fait ce qui se passe c'est que tout le temps que la personne va se sentir envahi dans son territoire c'est à dire qu'il ya une personne qui me pompe mon air c'est comme si vraiment c'était de manière imagée mais presque réelle c'est à dire qu'il ya une personne généralement une situation qui occupe l'esprit de la personne dans son territoire qui vient quelque part la chercher dans la place qu'elle peut occuper et bien tout le temps que la personne va ressentir ça il n'y aura pas de symptômes c'est à dire que à part le fait qu'elle va être contrarié et stressé il n'y aura pas de symptômes physiques par contre ce qu'il peut ce qu'on peut s'imaginer c'est que si elle a l'impression qu'on lui pompe son air qu'elle manque d'oxygène qu'elle manque d'air parce que là c'est c'est flagrant en fait que la personne qui la dérange en fait à la cette sensation qu'on lui prend son air que le volume d'air à respirer a diminué et bien les alvéoles pulmonaires en fait elles vont beaucoup plus se développer voilà ils vont faire en sorte en fait de pouvoir avoir de meilleurs échanges avec l'air extérieur et au moment où la personne quitte son conflit émotionnel de je me suis senti envahie dans mon territoire on va pomper mon air et bien l'organisme va passer en phase de réparation c'est à dire que alors on appelle aussi ça une phase de vagotonie c'est à dire que tout simplement les bronches vont retrouver leur état normal de fonctionnement normal et donc à ce moment là il faut pouvoir évacuer et bien toutes ces surfaces au niveau des élevées des bronches qui ont pu être augmenté de manière à favoriser le passage de l'air et là ça se fait comment et bien c'est par l'expectoration c'est à dire qu'on va libérer des cellules donc il va y avoir des sécrétions et on va expectorer les cellules en trombe de manière à ce que les bronches en fait la retrouve leur diamètre tout à fait normal donc c'est d'avoir une bronchite c'est une phase de réparation normale qui en effet désagréable on peut avoir de la fièvre ça peut vraiment brûler au niveau des bronches ça va durer quelques jours mais ça c'est proportionnel au conflit émotionnel qu'on aurait vécu au départ vous allez me dire bah oui mais quelque part l'organisme il est mal foutu parce que c'est quand on est quand ça va mieux qu'on est malade et ben non parce que tout le temps où tu n'allais pas bien où tu étais en stress en fait quelque part il s'est mis en phase ok là il ya un stress pour assurer ma survie je m'adapte à mon environnement je m'adapte à mes perceptions c'est à dire que nous avons tous une façon d'appréhender le monde qui nous entoure le système dans lequel nous vivons nous avons tous notre sensibilité notre vécu qui fait que nous appréhendons tous le monde le monde à notre manière et peut-être qu'une personne qui se sera senti en v dans son territoire et bien ne va pas le vivre de la même façon qu'une autre personne qui elle en fait base va se dire ben non en fait cette personne elle était dans mon bureau elle était dans mon système dans mon environnement mais ça n'a pas dérangé plus que ça voilà et donc si ça ne dérange pas plus que ça vient le jour où cette personne qui envahit le territoire n'est plus là est parti elle va pas faire de somatisation va pas faire de bronchite et on va retrouver la même chose avec les cystites les infections urinaires parce que comme je vous le dis je vous le répète vous dire de toute façon à chaque fois que je fais un 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 live sur le décodage biologique des maladies en fait les cystites c'est pareil c'est une phase de réparation après qu'on se soit senti envahi dans son territoire pourquoi parce que dans le règne animal il ya différentes façons de marquer son territoire ça va être les urines ce seront les selles ce sont les ongles ce sont les odeurs attendez je regarde un petit peu le chat parce que la question mais donc les animaux dont on fait partie ont différentes manières de marquer le territoire et un des une des façons que vont avoir beaucoup d'animaux ce sont les urines c'est à dire que les urines et bien les animaux vont sentir les urines les uns des autres pour savoir maintien quel est l'animal qui est passé par là bonjour stéphanie c'est lui qu'elle donc savoir quel est l'animal qui est passé par là et donc voilà de savoir qui est ce qui est sur le territoire à l'instant t1 vous avez des vidéos comme ça où l'expérience a été tenté ou en fait on a mis un paquet de sel au milieu d'un passage où il devait y avoir beaucoup d'animaux une caméra en fait qui filme dès qu'il va y avoir avec un détecteur infrarouge bonsoir nathalie qui avec un détecteur infrarouge en fait qui va filmer les tous les animaux qui vont venir renifler les cacas le caca les selles qui sont là au milieu de la place et en fait ce qui est excellent c'est que vous avez mais alors les blaireaux les renards les petits mammifères presque tout un tout un tas d'animaux qui en passant par là viennent renifler pour savoir tiens qui est ce qui a osé déposer une mine ici pour qu'on sache que maintenant il fait partie il est là là il rôde autour donc c'est super intéressant donc une personne qui va faire des cystites et bien là où c'est intéressant c'est que elle va se sentir envahie dans son territoire pendant un instant t là c'est pareil à part peut-être une vessie hyperactive et le fait qu'elle va boire un peu plus il n'y aura pas plus de symptômes que ça par contre au moment où ça va aller mieux où elle ne va plus se sentir envahie dans son territoire là c'est l'infection irénière qui a déclenché tout simplement parce que tout le temps de son conflit émotionnel d'envahissement de territoire et bien le cerveau aura envoyé l'information de je dois avoir une vessie plus volumineuse de manière à pouvoir stocker plus d'urine et de même que mon urètre va devoir augmenter son diamètre intérieur pour pouvoir faire passer l'urine plus facilement plus rapidement c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a une somatisation quelle que soit la pathologie je passe spécialement parler du cancer aujourd'hui parce que c'est pas la thématique mais quelle que soit la pathologie qui est en qui va agir sur un organe et bien c'est forcément le cerveau qui donne l'information d'eux et ses formations c'est forcément une adaptation à la perception de son environnement quelqu'un qui va se ronger les ongles quelqu'un qui va avoir beaucoup trop de sécrétion et qui va développer des odeurs et ben c'est que inconsciemment en effet elle vient résoudre un conflit de territoire ok pour quelqu'un d'anorexique est ce la même chose non l'anorexie ça va être complètement différent pour les personnes que j'ai eu en séance avec de l'anorexie en fait alors quand on les canalise ces personnes là il ya un profond désir de disparaître et moi ce que j'ai vu donc surtout chez des jeunes femmes en fait c'est le rapport au père manque de reconnaissance de la part du père mon papa ne reconnaît pas donc je n'ai pas le droit d'exister donc je préfère m'effacer et pour s'effacer on va perdre du poids par exemple c'est un scénario un scénario que j'ai retrouvé donc en fait le conflit émotionnel de l'anorexie ça va être le rapport au père on va corriger tiers dans sa perception qu'elle a par rapport à son père c'est pas que le père peut-être ne s'est jamais rendu compte que sa fille existait mais c'est plutôt l'enfant qui a cru qui a pris cette information mon père ne me reconnaît pas donc j'existe pas aux yeux du père donc je dois disparaître et c'est vraiment impressionnant parce qu'une personne qui a mis admis ton fait 45 kg il va vous dire bah en fait mon poids idéal ce serait 40 kg quand vous l'incarnez à 40 kg en effet disparaît elle n'existe plus quand une invasion dans le territoire est ce que c'est forcément associé à une invasion spatiale ment parlant d'une manière générale oui après le cerveau ne fait pas la différence entre une perception réelle virtuelle symbolique ou imaginaire c'est à dire que quand même le territoire en effet ça rejoint l'aspect spatial mais j'ai pas eu là ça me vient pas à l'esprit comme ça des gens qui n'auraient pas vécu ça de manière concrète objective mais tout est possible je ne mets pas ça en fait je n'annule pas ce jeu je le valide pas et ne l'invalide pas dire ça va être l'expérience qui va nous dire ah bah tiens cette personne ne s'est pas directement senti en va dans son territoire mais c'était de manière virtuelle parce que être envie dans le territoire ça peut être quelqu'un par exemple qui vous passe des coups de fil incessant qui n'arrête pas de vous envoyer des sms et vous sentez envie dans votre territoire et le jour où ça s'arrête ça va mieux et vous décompensez avec une pathologie par exemple les cystites pendant la grossesse cela mène c'est la même signification dans tous les cas la cystite c'est se sentir envoyé dans son territoire donc peut-être que la femme enceinte qui a des infections urinaires et bien on ira peut-être chercher la sexualité est ce que ce qu'elle a toujours envie par moment d'une sexualité ou est-ce que par moment elle a plus envie de sexualité du coup son compagnon est là elle veut pas le décevoir et puis du coup ils ont des rapports sexuels mais ça lui dit trop rien et en fait du coup elle se sent vie dans son territoire ça peut être ça par exemple mais on a eu une dame qui en effet a fait des cystites à répétition après avoir accouché et là c'était un peu le cas c'est à dire que le fait d'être enceinte elle s'est sentie envahée dans son territoire parce qu'elle portait un enfant et elle n'était pas prête à le porter et après à chaque fois qu'elle avait un rapport sexuel une fois une fois qu'elle avait accouché à chaque fois qu'elle avait des rapports sexuels elle déclenche une cystite parce que c'est un on appelle ça un rail chaque rapport sexuel l'âme replongé inconsciemment dans son envahissement de territoire la solutionner en constellation et après la petite site voilà donc si je reviens à mes problèmes de territoire le cystite bronchite ça c'était facile mais alors infarctus du myocarde là ça pardonne pas là c'est plus la pathologie qu'on va soigner avec des antibiotiques ou bien encore mieux avec de l'homéopathie ou des petits anti-inflammatoires légers ou encore mieux avec une prise de conscience c'est à dire que là l'infarctus du myocarde le myocarde c'est vraiment un muscle et donc en fait jusqu'à très longtemps jusqu'à il n'y a pas si longtemps en fait c'était surtout les hommes qui faisait des infarctus du myocarde et puis les femmes se sont mises aussi en fer alors pourquoi est ce que en fait pendant des décennies c'était surtout les hommes et puis à un moment les femmes se sont mises aussi en fer et bien c'est en fait parce que généralement jusqu'à une certaine époque qui est ce qui était chef d'entreprise c'était des hommes par rapport au fait que le territoire c'est aussi par exemple quand on est chef d'entreprise et donc imaginons un homme fait une faillite ou bien on l'oblige à quitter son entreprise parce que c'est le moment de la retraite et bien c'est une personne qui peut vivre cette séparation de territoire de manière très douloureuse c'est une perte de territoire et ce qu'il faut savoir c'est que si jamais cette personne retrouve un territoire similaire ou alors solutionne son conflit de perte de territoire après une certaine période et cette période c'est trois mois c'est très précis et bien le jour elle retrouve un territoire ou le jour elle retrouve son territoire ou bien le jour où elle solutionne son conflit de perte de territoire et qui s'est passé plus de 90 jours il ya de fortes probabilités dans ce cas là mais c'est très précis c'est pas tout le monde qui va faire la facture du myocarde évidemment ce sont des chocs émotionnels super violents de conflits de perte de territoire et bien cette personne va solutionner ce conflit de perte de territoire avec un infarctus du myocarde vous allez me dire là c'est pareil c'est avec la pathologie ok l'organisme il s'adapte mais il ya quand même plein de personnes qui décèdent de l'infarctus ben oui je suis tout à fait d'accord avec vous le truc c'est que elle est en sursis théoriquement si son corps ne s'était pas adapté elle aurait dû décéder au moment de la perte de territoire tellement ça a été violent tellement c'était inconcevable inimaginable pour elle de perdre ce territoire et puis non il ya un sursis c'est à dire que cet énorme stress qui aura été vécu et ressenti inconsciemment et bien en fait notre corps physique comme pour beaucoup de pathologies trouve une soupape c'est à dire qu'il dit il lâche la pression la tension de stress sur un organe ça peut être sur un muscle et là en l'occurrence c'est le muscle du myocarde donc en fait il vient se passer comme une lise du muscle du myocarde une lise c'est une dégradation une détérioration de ce muscle tout le temps de ce ressenti d'avoir perdu ce territoire et par contre le jour où la personne va se sentir mieux va se dire ben non au fait ça y est j'ai fait mon deuil de cette perte de territoire et des fois un deuil ça peut être un non deuil qui fait c'est à dire que la personne limite elle perd son entreprise et puis en fait elle la retrouve des chômeurs qui ont perdu leur emploi ouais somatisent comment majoritairement ben je sais pas j'ai pas suffisamment de chômeurs qui ont perdu leur emploi qui viennent me retrouver et c'est pareil ça peut se manifester de plein de façons complètement différentes ça dépend en fait tout dépend comment la personne vit sa perte de territoire c'est ça le truc ce soit un chômeur ou une autre personne tout dépend comment elle le vit quels étaient les rapports avec son entreprise ses collègues et comment elle percevait son métier est-ce que son métier c'était toute sa vie ou est-ce que son métier bas c'était alimentaire et puis de toute façon on va retrouver un autre oui c'est ça le truc c'est vraiment la perception donc quelle que soit la catégorie socio professionnel c'est jusque là quand je vous citer les patrons d'entreprise c'est que c'était vraiment des souvent des hommes et qui avaient un certain âge mais en fait on peut très bien faire un infarctus du myocarde à 30 ans alors c'est plus compliqué quelque part mais ça peut très bien arriver si le choc a vraiment été très très violent donc et donc il ya des femmes aujourd'hui qui font aussi des infarctus du myocarde c'est à dire que eh bien on va retrouver cette pathologie là chez des femmes qui en effet souvent sont chefs d'entreprise ou en tout cas ont eu un énorme une énorme perte de territoire quand on en a conscience y'a-t-il des moyens pour y remédier méditation cohérence cardiaque par exemple eh bien en fait ce qu'il ya c'est que quel que soit le choc émotionnel que qu'une personne va vivre non je parle de territoire mais c'est quel que soit le choc émotionnel eh bien c'est je dirais on a 21 jours pour aller voir un praticien pour aller voir un psy pour aller voir quelqu'un qui va nous accompagner pour mieux gérer ce choc émotionnel les sophros les sophrologues font ça très bien mais c'est à dire que ça va être en effet pour faciliter un deuil quand c'est une perte de territoire évidemment quand c'est de l'anxiété quand c'est un énorme stress en fait si vous voulez si pendant les 21 jours vous réussissez à déprogrammer à dédramatiser le ressenti émotionnel il ya de fortes probabilités pour que derrière la somatie à somatisation elle soit beaucoup moins forte par contre d'une manière générale les personnes que ce soit un cancer quel que soit les comme les pathologies lourdes donc en fait ces pathologies là c'est généralement vie vécue avec une certaine une certaine solitude c'est vécu avec un certain enfermement c'est à dire que les personnes vont être tellement dans un état parfois de sidération le choc psychologique est tellement énorme qu'elles sont dans un état de sidération et elles mêmes sont incapables de libérer d'évacuer ce qu'elles ont ressenti comme ça d'elle même et des fois c'est leur entourage qui leur dit bah tiens ça serait peut-être bien que tu allais voir quelqu'un parce que là je te sens pas bien donc c'est 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 hyper important en fait lorsqu'une personne vit un choc émotionnel et bien dans les 21 jours qu'elle a ayant parlé pour dédramatiser pour désamorcer la bombe qui en dessous c'est une bombe à retardement en fait quelqu'un qui va se faire un cancer quelqu'un qui va ça dépend du cancer tous les cancers ne sont pas dû à un choc et mais après un choc émotionnel certaines personnes font des cancers parce qu'elles vivent là actuellement un énorme stress il ya deux façons de voir les pathologies toutes les pathologies n'interviennent pas une fois qu'on a solutionné son conflit il y en a quand même une énorme partie qui interviennent alors qu'on est en plein stress mais ça on voit ça en formation attendez je dis le petit chat tu pourras détailler pour ceux qui rongent les ongles s'il te plaît là c'est que tu te sens concerné je peux pas vraiment trop détaillé par rapport aux gens qui seront les ongles parce qu'il ya cette notion que c'est aussi une sorte de petit tic c'est un trouble du comportement en rapport avec du territoire donc là ça veut dire que la personne elle est dans du conflit actif quand même donc qu'est ce qu'elle est son ressenti émotionnel qui fait que elle se sent en insécurité c'est vraiment une notion de se sentir en insécurité dans son territoire et donc je suis là voilà en fait je me les ronge mais est ce que j'ai ma place c'est des choses comme ça donc là après c'est pareil il faut aller voir mon conjoint à lol ok bon bah à la limite tant que ça reste les ongles des doigts ça va parce que là ça va jusqu'aux ongles des pieds donc c'est un peu plus embêtant la maladie de verneuil non je connais pas mais j'ai mon dico ce soir je vais faire le bon élève tiens bah je compte directement sur les verts les vertèbres je sais pas si oui est ce que ça a un autre de notre dénomination verneuil tu vois ça c'est peut-être un petit peu avant vertèbre quand même si je suis dans l'alphabet donc des conflits de territoire il peut y avoir des conflits de territoire sexuel c'est à dire qu'une personne qui a une sexualité qui ne lui convient pas qui vous avez des personnes comme ça qui vont partenaire en partenaire en fait elle recherche quelque part une sexualité qu'elle n'arrive pas à voir et donc en fait ce qui se passe c'est que elles vont se sentir souillés dans leur territoire quelque chose de mal propre vous pouvez être sûr que le jour où elle aura une sexualité épanouie et que ça ira mieux et bien en fait il y a de fortes probabilités pour qu'elle fasse de l'herpès par exemple l'herpès génital j'ai pas si je vais réussir à toi à le trouver hop j'ai les verrues mais c'est autre chose non mais j'ai pas j'ai pas verneuil sur mon dico en fait ça doit sûrement porter un autre nom ou ça dépend de l'organe qui est touché et hydrocéphale ah ouais alors l'hydrocéphale je l'avais eu ça je le fais hydrocéphale là c'est pareil généralement par rapport à un enfant qui va souffrir de cette pathologie parce que là par contre ça ne lui appartient pas c'est à dire qu'il est il est comment dire l'hydrocéphalie ça va être en relation avec le clan ou le rapport à ses parents mais c'est à dire que généralement ce n'est pas l'enfant qui vit un conflit émotionnel mais ce sont les parents je regardais là on sait on s'échappe un peu du du sujet de même qu'une personne qui va vous faire un bouton d'herpès là hein sûrement que c'est arrivé à certains certaines d'entre vous c'est pareil c'est pas vous êtes allé faire un bisou à quelqu'un qui a quelqu'un qui vous a refilé un herpès ben non ça rien à voir c'est vous même qui somatiser c'est votre cerveau qui envoie l'information et c'est la peur de la perte du bisou et donc vous pouvez avoir un couple ils sont ensemble depuis des années et puis un jour et bien vous avez une des deux personnes dans le couple en fait qui se fait son bouton d'herpès et bien tout simplement parce que peut-être que le week-end juste avant en fait et bien ils ont un repas entre les amis et tout ça et puis il y en a eu l'un et s'est dit ben ouais mais en fait là on a mangé avec quelqu'un je sais qu'elle et bien une époque tournait un petit peu autour bon maintenant elle avec son mari mais inconsciemment ça a basculé le cerveau dans ce conflit de la peur de la de perdre l'autre parce que il y avait ils ont passé un repas avec une personne qui tournait autour de son conjoint ou son épouse donc c'est complètement inconscient et puis le repas c'est cool limite ils savent qu'ils se reverront jamais la personne dès le lendemain elle va se faire une somatisation avec un bouton d'herpès c'est à dire la peur de la perte du contact du bisou en fait je cherche du coup je suis sur herpès mais c'est pas ça hydro donc là c'est plus du territoire du territoire amoureux du territoire de couple c'est ça qui est intéressant c'est que là aussi du coup avec l'herpès on va retrouver cette problématique territoriale hydrocéphalie conflit de conflit de prostitution tout dans la tête conflit de forte tête conflit de dévalorisation intellectuelle par rapport à la grand mère paternelle qui n'a pas permis à son fils de s'incarner impossibilité d'évacuer les eaux peur de la noyade pour que l'eau soit plus autre que le nez c'est intéressant donc un enfant qui subirait l'hydrocéphalie ben on est recherché en effet comme je vous l'ai dit ça ça n'a pas c'est pas un conflit qui va appartenir à l'enfant c'est que l'enfant il est là pour solutionner un conflit émotionnel d'un de ses parents d'un de ses aïeux ok je vais pas revenir sur verneuil parce que j'ai pas trop la réponse mais alors du coup elle entraîne des kystes de la taille d'une balle de ping pong ok c'est en fait on ira voir plutôt l'organe qui est concerné ça va du conflit actif voilà donc je peux pas plus te répondre que ça sur la maladie du journalier par contre je vais vous parler de tout ce qui est hypertension hypotension il ya énormément de personnes qui font de l'hypertension en fait alors l'hypertension c'est pareil c'est là c'est un vrai sketch quand je dis que c'est un sketch c'est parce que les laboratoires pharmaceutiques ils nous mènent en bateau mais ça date pas d'aujourd'hui même si aujourd'hui ça s'exprime encore beaucoup plus qu'à une époque est ce que vous savez qu'est ce qui fait que vous avez du cholestérol dans le sang pourquoi est ce que on a du cholestérol est ce que d'après vous je mange du cholestérol donc j'ai du cholestérol dans son ou bien est ce qu'il ya un organe qui permet toutes ses fonctions à la fonction de produire du cholestérol parce que du coup ça change la donne c'est à dire que si j'ai un organe qui produit du cholestérol ça veut dire que quel que soit ce que je mange eh bien c'est pas ma nourriture qui va à elle seule mettre du cholestérol dans mon sang on est d'accord si j'ai un organe qui produit eh ben c'est le foie le foie produit 80% du cholestérol que vous avez dans le sang donc ça veut bien dire que si vous avez un taux de cholestérol qui est trop élevé que vous mangiez 5 mcdo par jour étant donné que ça n'influence qu'à 20% du cholestérol dans le sang ça n'a pas changé grand chose donc on est bien d'accord que qu'on vous dise qu'il faut manger du bon gras qui fait pas de cholestérol on s'en contrefou puisque ce n'est pas ce que vous allez manger qui va influencer en grande partie le taux de cholestérol que vous dans que vous avez dans le sang c'est le foie et pourquoi est-ce que le foie à un certain moment va produire un peu trop de cholestérol parce qu'il est là pour résoudre un conflit émotionnel le cholestérol en fait va venir tapisser certaines de vos artères parce qu'en fait vous allez avoir vécu un conflit émotionnel qui fait que vos artères se seront dégradées elles se seront lisées à l'intérieur et en fait ce qui se passe c'est que quand vous sortez du conflit et bien le cerveau va envoyer l'information qu'est ce que je peux faire pour faciliter la réparation de la paroi interne de ses artères et bien c'est de produire du cholestérol et le meilleur cholestérol qui existe c'est celui qu'on appelle le mauvais cholestérol parce qu'il est beaucoup plus gras et il va mieux adhérer aux parois des artères il va mieux tapisser les artères évidemment vous allez me dire bah oui mais ce qui se passe c'est que les artères ils se bouchent on est d'accord mais comme je vous l'ai déjà dit en fonction du conflit émotionnel qu'aura ressenti la personne le cerveau votre corps il est tellement parfait qui fait tout pour vous maintenir en vie le plus longtemps possible donc la personne qui subit cette énorme dévalorisation qui va faire que les artères vont se liser à l'intérieur et bien c'est une façon d'accéder à la survie si le cerveau n'envoyait pas cet ordre à la paroi des artères de se dégrader là-haut ça péterait un câble la personne mourrait très rapidement c'est à dire que le stress le sur stress qu'elle vit est tellement énorme que le cerveau déleste ce stress sur du physique l'émotion c'est une énergie les émotions ce sont des énergies quand vous êtes dans une phase de stress énorme intense il ya un moment le cerveau si on l'aide pas s'il trouve pas tout seul la solution vous risquez de faire un avc vous risquez en fait de décéder très rapidement donc ce qui se passe c'est qu'il va s'adapter et ça va venir taper sur un organe ok donc évidemment on peut avoir des artères qui se bouche et bien la médecine étant très bien fait c'est qu'aujourd'hui ils font des pontages et aujourd'hui ils vont faire des pauses de stent en cardio ce sont je dirais des artistes ils arrivent à faire des choses invraisemblables et heureusement que les services de cardiologie sont là je ne parlerai pas avec le même enthousiasme et la même le même respect de certains autres services qui font des chimiothérapies à plus de cinq cinquante mille euros c'est pas le sujet de soir donc il n'y a pas du cholestérol qui cicatrisent les artères mais il y a aussi le calcium ce qui facilite les plaques pas responsable alors évidemment là je parlais du cholestérol mais je vais pas parler de toutes les pathologies qu'on peut avoir et des plaques qui peut y avoir aussi c'était juste pour vous parler de en fait je parlais sur les sur l'hypertension du coup j'ai dévoyé sur le cholestérol et je voulais vous faire la réflexion de en effet et bien le cholestérol ne si vous avez trop de cholestérol ça ne vient pas de ce que vous mangez mais c'est bien que vous êtes en réparation de conflits et donc là où je veux clôturer sur le cholestérol et bien c'est qu'à une époque en fait les taux de cholestérol normaux étaient un certain a été un certain seul c'est à dire que si tant que vous ne dépassiez pas ce seuil vous aviez un taux de cholestérol qui était tout à fait normal ok et puis d'un jour il y en a qui se sont dit ouais mais si jamais on abaisse ce seuil ça veut dire qu'il ya peut-être cent mille personnes qui vont être au dessus de ce nouveau seuil et donc ça va nous faire des clients en plus on va pouvoir leur donner un petit traitement contre le cholestérol alors qu'ils vont très bien et bien c'est exactement ce qui s'est passé alors ça là dessus vous avez des bouquins ils sont là dans ma bibliothèque qui vous explique très bien tout ça c'est à dire que c'est des scandales c'est à dire que volontairement on avait certains certains taux de manière à se créer une nouvelle clientèle pour vendre plus de médicaments sachant que les gens vont très bien il ne court aucun risque et pour l'hyper hélico tension et bien c'est exactement pareil ce sont des conflits en rapport avec des pertes de territoire de ne pas de des conflits en rapport avec le territoire alors la dépression plusieurs pose la question ok j'avais pas vu et bien la dépression c'est pareil c'est un deuil en fait qui n'est pas fait est ce que vous connaissez les différentes phases du deuil c'est ça qui est intéressant c'est que si on s'intéresse aux différentes phases du deuil il ya un moment une phase dépressive et bien quasiment j'ai bien quasiment toutes les personnes qui sont en dépression rs bloqués à ce stade là elles n'arrivent pas à passer plus loin ok et tu es vraiment mauvaise langue ouais par moment ouais j'avoue mais pas tout le temps et donc dans les différentes phases du deuil en fait vous pouvez déjà avoir le premier effet c'est l'effet de surprise de sidération je ne m'y attendais pas paf c'est l'information c'est alors donc ça va être une rupture amoureuse un décès une c'est tout ce qui est séparation en fait donc ça peut être professionnel ça peut être par rapport à son enfant vous avez un enfant qui claque la porte et qui vous donne plus jamais de nouvelles ben là ça peut créer un énorme conflit de perte de territoire on est dans du territoire et donc vous allez avoir des personnes et là on va rentrer dans un autre sujet mais ça on voit ça en formation c'est ce qu'on appelle la latéralité cérébrale donc si je continue sur la dépression en fait et bien après la phase de surprise de sidération et bien il doit y avoir en fait une phase de colère c'est à dire qu'on n'accepte pas la situation on n'est pas d'accord avec ça il ya la colère qui s'exprime et puis vous allez avoir une phase de deuil de tristesse et donc en fait ce qui se passe c'est que à cette phase de deuil de tristesse et bien vous avez des personnes qui restent bloquées là dessus et elle n'arrive pas à le passer alors pourquoi est ce que vont rester bloquées dessus ben ça dépend vraiment de chaque personne de comment chaque personne va vivre le deuil ou ne pas le vivre c'est à dire que vous avez des personnes qui pour qui ça peut être tellement violent la séparation la casise non non ok c'est pas grave je passe à autre chose je trouve quelqu'un de remplacement et ça va le faire par exemple des gens qui ont des animaux domestiques vous avez des gens pour qui leur chien leur chasse c'est comme si c'était leur enfant ça fait vraiment partie de leur territoire c'est vraiment sur le plan affectif c'est énorme et donc ces personnes là le jour où l'animal décède vous en avez certaines c'est tellement violent et elles ne peuvent pas supporter cette séparation et bien qu'elles vont directement acheter un autre animal c'est à dire qu'elles vont trouver un sorte de remplacement et vont occulter ce cette tristesse le chagrin qu'elles vont ressentir à cause de sa perte de territoire par le remplacement ok c'est bien c'est une solution de substitution qu'elles vont trouver mais toujours est il que le choc émotionnel s'il est là bas ça fait partie des non dit c'est à dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et ça risque de sortir un moment à l'autre c'est à dire qu'un non dit émotionnel c'est vraiment une bombe à retardement si ça ressort pas là bas tu peux être tranquille que peut-être que si un jour tu vis un deuil et que là tu ne peux pas trouver une solution de remplacement pour occulter ta tristesse et bien je dirais peut-être que ça va venir faire ressurgir ce deuil qui est couvent et que tu n'as pas voulu voir un instant t alors ça on le retrouve souvent moi j'ai des personnes qui viennent me consulter et puis elles sont un petit peu dans un état de mélancolie elles ont plus trop de motivation elles savent plus trop est ce qu'elles vont elles savent plus trop quoi faire elles se retrouvent plus en fait dans leur vie alors qu'elles soient en couple ou célibataire peu importe souvent c'est des personnes qui ont un job plus trop de motivation il ya leurs enfants et souvent ça se passe bien avec les enfants mais voilà il ya une espèce de mélancolie de toute séparation une perte de territoire ouais là par contre je dis un oui un oui franc ouais tout à fait c'est forcément une perte de territoire tu quittes un logement tu déménages d'un endroit c'est forcément une perte de territoire après que tu le fasses volontairement ou pas ça sera pas vécu de la même façon mais on t'oblige à quitter ton appartement ta maison parce que pour une raison x ou y là ça peut être une sacrée perte de territoire il ya des gens qui vivent des pertes de territoire si on les a obligés à déménager des enfants des enfants par exemple ils ont leurs petits copains à l'école et tout ça ils habitent dans une ville et puis les parents disent bah oui mais là papa ou maman est muté ou on va retourner vivre en bretagne ou je sais pas où on se barre dans le sud de la france pour l'enfance une sacrée perte de territoire qui peut conditionner à l'âge adulte une dépression mais ce cas c'est que l'enfant lui-même peut dépressif quand il est jeune qui vit cette perte de territoire tout le monde ça passe complètement inaperçu les gens ne s'en rendent pas compte et c'est surtout ce qui se passe c'est qu'on ne va pas prendre en considération la douleur la souffrance de l'enfant on va lui dire ouais mais tu sais c'est pas grave tu te feras d'autres petits copains dans l'autre ville dans l'autre école ouais c'est possible mais ce cas c'est que lui l'enfant mais il va vivre sa perte de territoire et peut-être que pour par la suite ça va entraîner chez lui des difficultés en tout cas si jamais il revient une perte de territoire ça peut vraiment là du coup le lui donner énormément de souffrance ok donc toute séparation alors je sais pas il ya eu un mail on parle de la soeur de quelqu'un donc les dépressions ce qui se passe c'est que en fonction de votre latéralité cérébrale mais on voit ça en formation toutes les personnes ne vont pas forcément faire une dépression lors d'une perte de territoire vous avez des personnes qui au contraire vont ne pas avoir un comportement dépressif mais vont avoir un comportement maniaque et ça dépend aussi de la latéralité cérébrale et du sexe aussi c'est à dire que vous avez des personnes qui deviennent beaucoup plus maniaques et c'est dû à une perte de territoire qui est mal vécu en fait et qui est complètement engrammée chez la personne je m'explique en fait c'est pour assurer la survie de l'espèce humaine que nous avons chacun chacune une certaine latéralité cérébrale c'est à dire que vous avez votre côté droit votre côté gauche qui lui a plutôt votre côté partenaire travail papa masculin et vous avez l'autre côté qui sera plutôt votre côté ce qu'on appelle mère enfant ça détermine votre latéralité cérébrale ou la latéralité cérébrale détermine le côté mère enfant ou père travail pour l'autre côté et donc en fait une personne qui par exemple aura un problème à l'épaule gauche par exemple si je détermine que c'est son côté mère enfant et ben je vais lui dire ouais c'est qu'en fait tu as dû vivre un conflit émotionnel qui a un rapport en fait avec soit ta mère soit tes enfants soit ce que tu considères comme être tes enfants donc ça peut être un animal domestique en fait à une personne pour considérer son animal domestique comme son enfant ou son entreprise comme son enfant par exemple et donc alors a vécu une énorme dévalorisation et c'est sur son côté mère enfant et en fait on va aller chercher à ce niveau là et ça sera si ce côté père travail ça sera à l'autre côté mais donc par rapport aux pertes de territoire en fonction de la latéralité cérébrale et bien une personne pourra soit être dépressive soit être maniaque et les personnes qui seront maniaco dépressives ou bipolaire et bien c'est que là généralement il ya eu au moins deux conflits de territoire majeur c'est à dire que là aussi c'est bien fait alors pour les gens qui font la formation et puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent on appelle au niveau du cerveau lorsque vous vivez un conflit émotionnel on va observer au scanner ce qu'on appelle des foyers de hammer et bien en fait une personne qui a une latéralité cérébrale droitière et bien en fait va vivre son premier choc émotionnel de perte de territoire au niveau de sa partie droite parce que elle est une latéralité cérébrale droitière c'est d'abord l'hémisphère droit qui va être touché et en cas de deuxième conflit émotionnel en rapport avec une perte de territoire c'est l'hémisphère gauche qui va être touché et si vous voulez en fonction de l'intensité de la perte de territoire de l'évolution de la personne aussi par rapport à ses pertes de territoire vient peut-être maniaco dépressive alors la maniaco être maniaco dépressif ça va loin parce que quelqu'un qui est dépressif en fait et bien du coup ça vient agir sur sa libido et chez vous les femmes en fait et bien au niveau de la libido c'est très intéressant de vous observer par rapport en fait à votre sphère au niveau du périnée puisque ça peut avoir une énorme incidence mais ça on voit ça en formation aussi c'est à dire que autant nous les hommes si on ne connaît pas sa latéralité cérébrale et bien en fait si on est dans une phase maniaque ou dépressive il n'y aura pas vraiment enfin c'est une histoire de comportement de morale et tout ça mais par contre une femme elle ça sera complètement différent c'est à dire que ça va agir sur sa sexualité sur la notion de plaisir et c'est à dire qu'en fonction du plaisir qu'elle ressentira plus ou moins et bien on pourra elle pourra elle même observer que oui là elle est dans une phase de perte de territoire ou pas et bien comment on sait quelle est sa latéralité cérébrale et bien pour ça pour venir en formation avec moi voilà par exemple autrement vous avez des bouquins qui peuvent en parler mais je les ai pas là parce que voilà mais après vous avez peut-être sur sur internet mais c'est super important sachant que la latéralité cérébrale va évoluer en fonction de pour les femmes si elles prennent la pilule ou pas et puis évidemment aussi c'est par rapport au moment d'aménopause ou bien d'opérations qu'on pourrait avoir sur des organes qui produisent des hormones ok donc au niveau perte de territoire qu'est ce qu'on va avoir quelqu'un qui va avoir des hémorroïdes c'est un conflit de territoire c'est un conflit de ne pas se sentir reconnu dans son territoire c'est intéressant ça si vous prenez conscience de ce manque de reconnaissance dans le territoire vous et vous et comment vos hémorroïdes vont partir comme ça c'est ça qui est génial c'est que quand on comprend l'origine émotionnelle des maladies soit on peut seul l'appliquer à soi même on se fait une réflexion alors attends là j'ai des hémorroïdes ok c'est la première fois que ça m'arrive ou ça m'arrive une fois de temps en temps évidemment depuis quand j'ai mes hémorroïdes ah bah c'est arrivé dès lundi matin qu'est ce qui s'est passé ce week-end ah bah ouais ce week-end on était avec des amis et il ya encore machin qui s'est foutu de moi à propos de tel sujet je me suis des sentis dévalorisés j'ai senti que quelque part on ignorait la place que je pouvais avoir conflit de territoire est ce que j'ai essayé avoir sa place non ce n'est pas parce qu'on en a juste plein le cul mais peut-être que cette personne a eu plein le cul de ses amis qui l'ont qui l'ont renié dans qui elle était ils ne l'ont pas reconnu et dès le lendemain en fait elle a passé un peu passé en avec des hémorroïdes c'est à dire qu'elle va vraiment vivre ce conflit de manque de reconnaissance dans le territoire ok puisqu'il ya d'autres temps je vais vous en sortir d'autres le territoire par exemple quelqu'un qui va faire au niveau des testicules au niveau des ovaires qui vont avoir des complications c'est à dire que là ça va être au niveau du territoire mais dans la reproduction quelqu'un qui a cette perception de je perds mon enfant ou qui a perdu un enfant en fait et bien en fait peut se faire un cancer des ovaires ou des testicules tout simplement parce que du coup l'organe doit être beaucoup plus c'est complètement inconscient c'est le cerveau qui envoie l'information à l'organe c'est tu dois reproduire du coup tu dois reproduire beaucoup plus donc avoir un organe plus performant et donc elle peut se déclencher un cancer tout à l'heure j'avais c'est michael je crois papillomavirus c'est ça alors c'est complètement c'est du ouais c'est du territoire ça peut être une femme qui vit de la frustration sexuelle ou bien papillomavirus ça peut être aussi une femme qui en fait qui quelque part a peur de perdre son conjoint tout le temps que la personne va être dans son conflit cette femme va être dans son conflit de la peur de perdre mon conjoint ou dans son conflit de frustration sexuelle et bien en fait il y aura zéro symptôme le jour où elle va mieux dans sa sexualité donc en fait peur de perdre son conjoint c'est du conflit de territoire ok donc excellente question michael je l'ai retenue ça frustration sexuelle et bien c'est non reconnaissance dans son territoire sexuel j'ai une libido je veux pouvoir avoir une sexualité c'est le territoire sexuel mais je n'ai pas la sexualité qui me convient je ressens j'ai un ressenti de frustration sexuelle lorsque la personne va avoir un conjoint qui lui convient et bien à ce moment là vont intervenir les papillomavirus pour refaire de la masse au niveau de l'entrée du col de l'utérus donc c'est juste une phase de réparation donc c'est pas que la personne en fait a eu une sexualité dépravée ou est allé voir un mec qui avait le papillomavirus qui lui a transmis le papillomavirus c'est pas aussi simple que ça c'est une résolution de conflit ok c'est que demain vous pouvez très bien vous faire faire un frottis on va vous observez du papillomavirus mais en fait c'est pas pour ça que vous faites un cancer du col de l'utérus non c'est ça peut être aussi tout à fait naturel et normal d'avoir du papillomavirus en soi mais parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le papillomavirus c'est comme la plupart comme c'est pas comme la plupart des microbes c'est comme tous les microbes nous avons des cellules dans notre corps qu'on appelle des somatides ou des prosymas qui ont cette capacité à se muter on parle du polymorphisme somatidien attention là je commence à rentrer dans les termes techniques mais c'est pas grave on va y arriver polymorphisme plusieurs formes polymorphisme plusieurs formes ce sont des cellules que vous avez dans votre corps là et qui mutent en microbes ce sont elles qui fabriquent les virus les bactéries les champignons vous n'avez pas besoin d'être en contact avec quelqu'un qui a un papillomavirus pour vous même fabriquer le papillomavirus la nature est tellement bien fait qu'on s'adapte en permanence à notre environnement est ce qu'il faut savoir c'est que les microbes existent depuis plusieurs centaines de millions d'années donc je peux vous dire que nous on est juste venu en plus dans l'évolution des êtres vivants sur la terre on est venu se greffer là dessus on est juste greffer sur les microbes mais c'est à dire qu'on est venu se greffer avec une sorte de microbiote un microcosme qui existe depuis des millions des millions et des millions d'années c'est à dire que c'est nous mêmes qui nous sommes adaptés au monde des microbes et quand vous savez que nous avons plus de microbes dans nos intestins que nous avons de cellules qui composent notre corps c'est juste énorme en fait on est en permanence en symbiose avec les microbes et c'est notre organisme qui va utiliser les microbes et bien pour solutionner des conflits il va y avoir une phase inflammatoire et si vous me dites oui mais on peut décéder à cause d'une maladie microbienne et tout ça je suis complètement d'accord alors d'une on n'a pas le choix on doit décéder à un moment à un autre alors ça là je n'invente pas c'est depuis que le monde est monde depuis que la vie existe sur terre il ya un moment on arrive et ce cas c'est qu'un moment on part de toute façon on doit bien décider un moment de quelque chose et ensuite comme je vous l'ai dit déjà deux fois c'est que si le stress a été énorme on fait tout pour être maintenu en survie votre corps il est parfait à chaque seconde qui passe il fait en sorte de vous maintenir en vie il y en a combien parmi vous qui sont décédés ce soir depuis une heure à peu près que j'ai commencé le live évidemment vous allez me dire aucune mais ça c'est parce que c'est une mauvaise blague que je fais ce que je veux vous dire c'est que depuis que j'ai commencé oh bah merde alors depuis que j'ai commencé le live est ce que vous êtes d'accord que est ce que vous êtes là en train de réfléchir en train de vous dire alors attends là pour assurer ma survie il faut que j'ai tant de litres de sang il faut que mon sang soit renouvelé à tant de fois dans dans l'heure il faut que j'aspire tant de litres d'oxygène il faut que mon coup battre à telle vitesse il faut que j'élimine des cellules mortes de ma peau il faut que j'élimine tout un tas de cellules mortes à l'intérieur non 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 ça ça se fait super bien c'est tout à fait automatique c'est ce qui fait que ça vous maintient en vie vous réfléchissez pas à ça et bien de même que dans ce que vous vivez dans la vie de tous les jours vous ne contrôlez rien rien du tout alors vous allez me dire ah bah si parce que si je fais ça si je donne une claque à quelqu'un c'est ma volonté c'est moi qui l'ai fait ah bon bah moi je vais vous dire bah peut-être que dans une vie antérieure c'est lui qui t'a donné une claque et du coup dans cette vie ci c'est toi qui lui donne donc en fait tu crois que tu as l'intention et c'est ta volonté lui donner une claque mais en fait non c'est juste un retour de karma vous allez je suis chiant parce que c'est pas intéressant d'avoir réponse à tout comme ça bah oui mais ça peut très bien être ça et en fait quand je vous dis qu'on ne contrôle rien dans sa vie et bien c'est tout simplement parce que vous percevez en permanence tout un tas d'informations qui sont filtrés par votre cerveau lui il garde celle qui l'intéresse mais ce qu'il ya c'est que quand vous vivez une contrariété vous n'en avez pas forcément conscience ça vient chercher vos blessures de l'enfant intérieur ça vient chercher votre vécu et peut-être même que ça vient chercher ce qu'ont vécu certains de vos ancêtres et vous êtes peut-être en loyauté avec certains de vos ancêtres et ce qui conditionne certains de vos agissements vous avez des personnes par exemple qui font certaines professions mais ça répond exactement mot pour mot à un conflit émotionnel d'un ancêtre c'est à dire que si lui il n'avait pas fait ceci ou bien si cet ancêtre avait vécu cela ça aurait assuré sa survie et vous qu'est ce que vous faites et bien vous faites exactement le métier qu'il aurait dû faire pour pouvoir assurer sa descendance nourrir sa famille etc etc en fait on a tout un tas de comportements dont on n'a pas conscience donc c'est notre inconscient qui gère ça mais qui sont conditionnés par toutes ces informations qui nous entoure c'est le système dans lequel on vit ok alors je vous reprends deux trois petits conflits de territoires voilà donc conflit de frustration sexuelle donc ces ulcération du col de l'utérus plus des veines coronaires et donc en solution c'est papillomavirus et puis comme ce sont les veines coronaires qui auront été lisées bien là il peut y avoir aussi du cholestérol qui va venir pour reboucher pour reboucher en fait les micro aspérités qui ont été faites au niveau des veines coronaires les personnes qui souffrent d'acidité gastrique c'est à dire que c'est la remontée acide donc là c'est au niveau de l'estomac mais c'est pareil c'est un conflit de contrariété dans le territoire je me sens contrarié dans mon territoire ça peut être quelqu'un qui vient empiéter sur le territoire qui ne permet pas la personne d'avoir toute sa place alors donc c'est intéressant et je pense que je vais finir avec ça donc ces conflits de contrariété de rancœur dans le territoire donc ça va faire ulcération au niveau de l'estomac et des réseaux hépatiques là où c'est intéressant c'est que des fois vous avez des enfants en fait qui font des reflux gastriques c'est à dire que ils ont ils ont de l'acidité et puis en fait il digère mal de l'air on va dire bah oui il est intolérant au lactose il est intolérant à ceci cela alors peut-être mais si c'est pas ça en fait et bien est-ce qu'il n'y a pas un des parents en fait qu'il se sent lui même un petit peu trop envahé dans son territoire qui sent que il y a une contrariété une rancœur dans le territoire parce que ce qui se passe c'est que si jamais un des parents reçoit une rancœur une contrariété dans le territoire mais en fait c'est l'enfant qui va somatiser pour le parent c'est l'enfant qui va faire lui-même les reflux gastriques et pas le parent ok alors je pense à ça parce que ça je l'ai déjà eu en séance et en fait ce qui se passait c'est que c'était la belle mère c'est c'est à dire que maman elle a accouché elle a son bébé et puis c'est la belle mère qui vient envahir son territoire c'est à dire qu'elle est là et elle veut prendre trop de place par rapport à maman et donc du coup c'est l'enfant qui somatise à la place de maman avec des remontées gastriques ça c'est super intéressant donc je vais conclure là dessus à essayer de vous écouter au maximum par rapport à si vous avez des contrariétés des ressentiments en rapport avec votre place là où vous êtes est ce que vraiment on vous autorise on vous permet d'avoir toute la place que vous souhaitez est-ce que vous ne vivez pas une colère un stress en rapport avec la place en rapport avec un conflit de territoire alors évidemment la dépression si je reviens dessus c'est une perte de territoire majeur comment faire pour sortir une personne de ça et bien moi ça vient me voir en séance on va parler justement de du ou des conflits de territoire qui peuvent la mettre dans cet état là de manière à verbaliser de manière à extraire le ressenti émotionnel qui est vraiment enquisté chez la personne qui est vraiment verrouillé chez la personne pour que ça libère ça pourquoi est-ce qu'elle vit cette séparation de manière aussi douloureuse peut-être que c'est pas la première fois qu'elle vit cette blessure de séparation et peut-être que c'est une personne qui a en programmant à cette violente dépression ce qu'on appelle la blessure d'abandon la blessure de rejet on va rejoindre du coup les cinq blessures de lise bourbeau sachant qu'il y en a beaucoup plus il ya la blessure d'exclusion aussi se sentir exclu par exemple et donc peut-être que cette personne dans son enfance et bien en fait aura vécu un profond abandon aura vécu un profond rejet ou une profonde exclusion et c'est ce qui va programmer à l'âge adulte peut-être c'est ce qui peut programmer à l'âge adulte en fait une dépression c'est à dire que la personne le fait de perdre du territoire va le vivre vraiment de manière très dramatique et ça va entraîner une dépression par exemple bref tout ça pour vous dire que comprendre l'origine émotionnelle des maladies et bien c'est se permettre d'avoir un nouveau regard sur la maladie c'est se permettre d'avoir en fait du coup de dédramatiser la pathologie de s'accorder le fait que et bien c'est nous mêmes qui sommes responsables de la pathologie c'est à dire que c'est par rapport à mes perceptions qui souvent sont conditionnés par rapport à des blessures que j'ai depuis mon enfance si je solutionne les blessures mon enfance et bien d'un seul coup à l'âge adulte je serai beaucoup moins susceptible je serai beaucoup moins sensible à vivre des blessures vous comprenez une question de de cause à effet c'est à dire que plus je vais me libérer de mes blessures de mon enfance et mieux je vais vivre à l'âge adulte moi je veux plus je vais me libérer de conditionnement qui font qu'aujourd'hui et bien je peux être hyper stressé durant certaines situations mais c'est parce qu'en fait c'est juste votre enfant intérieur qui s'exprime à l'âge adulte et ça ça arrive chez tout le monde donc si vous faites un travail sur vous même et par rapport à cet enfant intérieur et bien en fait vous allez accéder une certaine liberté c'est à dire cette liberté c'est d'être libre d'être qui je suis et non pas parce que cette liberté l'empiéter par le fait que c'est mon enfant intérieur mes souffrances inconscientes qui s'exprime dans la vie de tous les jours ok et donc plus vous serez libre d'être qui vous êtes je dirais quelque part vous êtes de plus en plus épanoui parce que vous ne serez plus là en train de subir des stress qui quelque part ne devrait pas vous émouvoir et en fait qui viennent vous percuter vous choquer des contrariétés des colères qui se mettent en place mais là c'est pareil c'est parce que vous avez vécu dans votre jeunesse une blessure de rejet et aujourd'hui dès que vous vous sentez être mis un petit peu à l'écart et bien en fait ça vous met dans une colère pas possible ok il faut aller travailler là dessus et puis après vous serez beaucoup moins colérique ok voilà il ya tout un tas de choses comme ça et quant aux personnes et bien qui souhaitent avoir plus d'informations donc c'est sur mon site internet boostezvous.fr et puis vous pouvez éventuellement regarder les petites dates de formation comment ça se passe au niveau de ce que j'organise des constellations familiales et systémiques donc la prochaine ça sera le 12 février à chaland en vendée et c'est justement je me libère des blessures de l'âme c'est le sujet de ce dimanche je crois ça tombe un 12 février c'est je libère mon âme des blessures de l'enfance donc on fera le tour de ce qui est libéré chez vous et c'est en groupe et c'est super sympa on passe une super journée et je vais certainement faire la même une date aussi avec le même sujet sur nantes voilà et puis j'irai aussi dans les alpes en mars pour faire une journée constellation familiale et systémique qui sera sur quel sujet et bien je sais pas trop mais on va trouver ça et puis ça va bien se faire je vous souhaite une excellente soirée si vous voulez améliorer votre culture et puis avoir un et bien je dirais avoir un libre arbitre éveillé et puis conscient et bien il ya la revue nexus qui peut vraiment vous aider à avoir un regard objectif sur l'actualité sur les pathologies et puis sur tout un tas d'autres sujets très bonne soirée et prenez soin de vous à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501